Alors mes chers amis, je vous rappelle en un mot la question qu'on a posée. On a demandé, dans la paracha de la Shemitah, Hachem donne l'ordre au Bnei Israël d'observer la mitzvah de la Shemitah. A savoir, pendant toute la septième année, interdiction formelle de travailler dans nos champs. Immédiatement, les Bnei Israël vont se poser la question. Ils vont dire à Hachem, mais alors de quoi va-t-on se nourrir durant cette année ? Et Hachem dit au Bnei Israël, puisque vous posez cette question, alors je vous donnerai une grande bénédiction. Et durant la sixième année, vous aurez une triple quantité de récolte. Question qu'on s'était posée, je ne comprends pas. Du fait que les Bnei Israël posent cette question, de cela va provenir la bénédiction. Et si les Bnei Israël n'avaient pas posé cette question, qu'aveuglément, ils avaient accepté d'observer la Shemitah, sans se poser de questions, de quoi va-t-on vivre ? Ils n'auraient pas eu le droit à cette bénédiction ? Question très très forte. On va essayer d'y répondre, Bézra Tachem. C'est qu'en fait, il existe deux formes de bénédiction, deux types de bénédiction. Une bénédiction que je qualifierais de quantitative, et une bénédiction que je qualifierais de qualitative. En deux mots, qu'est-ce que la bénédiction quantitative ? Qu'est-ce que la bénédiction qualitative ? La première bénédiction quantitative, c'est une personne qui a beaucoup d'argent, qui a un compte en banque très gonflé. Cette personne-là, elle peut aller au supermarché et remplir des sacs entiers. Son caddie est plein à craquer. Ses sacs sont pleins à craquer. Elle peut acheter ce qu'elle veut, les mets les plus raffinés, tout type de gourmets. Cette personne-là, son réfrigérateur est toujours constamment rempli. Quels sont son réfrigérateur ? Ses réfrigérateurs, elle en a plusieurs. Cette personne-là, elle a énormément d'argent. Elle a plusieurs appartements. Elle a une maison de vacances avec piscine, jacuzzi, sauna. Elle a plusieurs voitures. Quelles voitures ? Des Ferrari, des Jaguars, etc. Lorsque cette personne décide de s'habiller, elle s'habille Pierre Cardin. Bien évidemment, cette personne-là a énormément d'argent. Elle a une bénédiction colossale. Cette bénédiction-là, c'est la bénédiction quantitative. C'est une bénédiction qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut montrer, qu'on peut palper. Il y a, mes chers amis, un autre type de bénédiction. C'est la bénédiction qualitative. À savoir, une personne qui va au supermarché et qui réfléchit bien dans quel supermarché il vaut mieux aller. Il y a des supermarchés qui sont meilleurs marchés que d'autres. Et puis même quand ils sont dans le supermarché le moins cher de la ville, ils se disent, attends, les tomates, je peux acheter. Les poivrons, ah non, ils sont un peu trop chers là. Je ne peux pas les acheter. Lorsque cette personne-là sort du marché, son caddie est à moitié vide. Cette personne-là, son réfrigérateur bien évidemment n'est pas rempli. Cette personne-là ne peut pas s'habiller Pierre Cardin. Elle s'habille Tati Barbès. Cette personne-là doit se serrer la ceinture sans arrêt. Et quelle ceinture ? Une ceinture qu'elle a payée 3 euros. Bref, cette personne-là n'a pas énormément d'argent. Elle a très peu d'argent. Alors pourquoi je parle de bénédiction ? Parce que cette personne-là, Hachem, il lui a donné une bénédiction magnifique. Laquelle ? C'est qu'elle est super joyeuse de ce qu'elle a. Mais quand je dis super joyeuse, ce n'est pas qu'elle joue un jeu. Ce n'est pas qu'elle fait du cinéma. C'est qu'intérieurement, elle se sent super joyeuse. C'est génial. Mon réfrigérateur n'est pas à moitié vide. Il est à moitié plein. Quel bonheur d'avoir un réfrigérateur à moitié plein. Et puis cette personne-là, elle se serre la ceinture, mais elle se dit, mais au moins j'ai une ceinture à serrer. Quelle joie ! Et j'ai des enfants, et j'ai une famille, et j'ai la santé. Et cette personne-là, elle est super joyeuse de ce qu'elle a. Elle consomme des mets qui ne coûtent pas très cher, mais elle est super joyeuse des mets qu'elle consomme. Elle ne mange pas beaucoup, mais le peu de nourriture qu'elle mange, ça suffit largement à la rassasier. Voilà le deuxième type de bénédiction. Généralement, je crois savoir, mes chers amis, qu'on préfère le premier type de bénédiction que le second. Soyons honnêtes. On préfère une bénédiction palpable, une bénédiction qu'on peut toucher du doigt, qui est tangible. C'est ça qu'on aime. On aime les voir, les zéros dans le compte en banque, en crédit. On aime beaucoup les voir. On aime compter les billets les uns après les autres. Ça, on aime. On aime avoir des sacs pleins de victuailles. Le deuxième type de bénédiction, même si on veut bien y croire, ce n'est pas celui qu'on souhaite. Mais si on réfléchit, mes chers amis, quel est le type de bénédiction le meilleur ? Le premier ou le second ? C'est évident que c'est le second. Pourquoi le second ? Dans le premier cas, c'est sûr que j'ai beaucoup d'argent. Et donc, je mange beaucoup. Simplement, quand on mange trop, quand on mange tout et n'importe quoi, finalement, on doit se rendre chez le médecin. Et puis, ça prend du temps à manger tout ça. Et puis, c'est dommage. On perd du temps. Au lieu d'être assasié d'une tranche, on doit en manger trois. Quel gâchis ! Et puis, en dehors de cela, on le disait tout à l'heure, ces personnes-là sortent du supermarché avec le sac plein à craquer. Alors, si le sac, il craque, c'est dommage. Mais plus que ça, mes chers amis, soyons sérieux. Et il est écrit, une personne qui a beaucoup de biens, cette personne-là, elle a aussi énormément de préoccupations et d'angoisse. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée et qui illustre bien les propos. Il y a quelques années, il y a un homme juif qui avait rendez-vous aux États-Unis avec le directeur de la Bourse des Diamants. Ce directeur-là, c'était un homme juif complètement assimilé. Ils avaient rendez-vous dans le bureau, donc, de ce directeur, qui se trouvait tout en haut d'un gratte-ciel. Et ils ont discuté de ce dont ils avaient à discuter. À la fin, cet homme-là s'est adressé au directeur. Il lui a dit, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Votre, avec son air blasé, lui dit, bien sûr. Il lui dit, regardez, vous êtes un homme déjà âgé. Vous êtes multimilliardaire. Vous êtes tranquille. Vous êtes bien dans vos meubles. Maintenant que vous avez cette disposition d'esprit, maintenant que vous êtes tellement riche, maintenant que vous n'êtes plus inquiet de votre devenir, ce n'est pas le moment de commencer à vous poser des vraies questions, des questions existentielles. Ce n'est pas le moment, maintenant, peut-être, de commencer à penser au Shabbat, à la Teshuvah, à tout type de choses. Le directeur, évidemment, n'était pas très content de cette question, un petit peu insolente. Mais immédiatement, il s'adresse à l'autre et il lui dit, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que je suis vraiment riche ? Tu crois que je suis vraiment joyeux ? Tu crois que j'ai vraiment cette disposition d'esprit là dont tu me parles ? L'autre lui dit, bien sûr. Regarde, viens, je te montre. Et il l'amène à la fenêtre. Et il dit à ce directeur, vous voyez toutes les fourmis qu'on voit en bas ? Je vous rappelle qu'elles étaient en haut d'un grattiel. C'est qui les petites fourmis, là ? C'était tous les milliardaires qui se promènent, qui se déplacent dans la bourse. Vous voyez toutes ces petites fourmis, là ? Eh bien, leur rêve à toutes, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un pour cent de votre richesse à vous, monsieur le directeur. Vous me dites que vous n'êtes pas riche, que vous n'êtes pas tranquille. Le directeur, il dit, c'est peut-être vrai que ces personnes-là rêvent à avoir un centième de ma richesse. mais je peux te promettre une chose, c'est que moi, je rêve à avoir un centième de leur tranquillité, de leur sérénité. Et il continue, le directeur, en disant, tu sais que toute la nuit, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Tu sais pourquoi ? Hier, j'ai acheté cinq terrains et puis avant d'aller me coucher, j'ai entendu aux informations que le prix des terrains à cet endroit-là allait complètement chuter. toute la nuit, je n'ai pas réussi à fermer les yeux. Et tu sais que l'avant-veille, je n'ai pas non plus réussi à dormir. Pourquoi ? Il y avait des spéculations concernant la bourse comme quoi elle va complètement se casser la figure. Je n'ai pas réussi une minute à dormir. Il dit, tu comprends maintenant. Et toi, tu me parles de cette dimension-là d'ouverture d'esprit, de disposition d'esprit. Je suis loin de tout ça. Donc, la première espèce de bénédiction, c'est vrai que c'est une bénédiction. On a beaucoup d'argent, beaucoup d'euros, millionnaires, milliardaires, multimilliardaires. Simplement, finalement, si c'est pour être stressé, pour ne pas pouvoir réussir à dormir la nuit, c'est vraiment une bénédiction. À quoi bon tout cet argent si c'est pour finalement ne pas réussir à dormir ? Alors que face à ça, on a un autre homme qui n'a pas tout cet argent, qui n'a pas toutes ces misères et qui est joyeux. Qu'est-ce qui nous intéresse, mes chers amis ? C'est finalement d'être joyeux ou pas ? Oui. Or, si je suis joyeux sans avoir besoin d'avoir de l'argent, c'est quand même ça l'essentiel. Dans le premier cas, je suis riche, mais je ne suis pas joyeux. Dans le deuxième cas, je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis joyeux finalement. C'est quand même extraordinaire. Et puis, je mange peu, mais je mange de façon saine. Je digère bien et rapidement. Finalement, je suis en bonne santé. Je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin. ça, c'est une forme de bénédiction bien meilleure. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on aimerait bien avoir les deux types de bénédictions. À la fois avoir beaucoup d'argent et pouvoir bien en profiter. Et pouvoir être joyeux. Simplement, quitte à choisir. la deuxième bénédiction, la bénédiction quantitative, c'est indéniable qu'elle est bien plus importante, bien plus belle, bien meilleure pour nous, bien plus bienfaisante que la première. J'aimerais, mes chers amis, vous raconter quelques histoires pour illustrer les propos. On raconte qu'il y a de nombreuses années, le concessionnaire de Ford roulait en voiture tous les matins pour se rendre dans son entreprise. À l'époque, il y avait très peu de personnes qui pouvaient se permettre d'avoir des voitures. Et lui, tous les matins, il roulait dans une Ford pour se rendre au travail. Et à chaque fois, il passait devant un lac et il voyait un pêcheur qui était comme ça avec sa canne à pêche en train d'attendre inlassablement qu'il y ait un poisson qui veuille bien manger l'astico et se laisser pêcher. Et tous les jours, il voyait ce pêcheur assis comme ça paisiblement dans sa chaise longue. Il se disait, mais le pauvre, combien d'heures il passe pour finalement réussir à pêcher deux, trois, quatre poissons s'il y a de la réussite ? Quel dommage ! Quel gâchis ! Et chaque jour, il se disait, faudrait vraiment que j'aille l'aider celui-là. Faudrait que je lui donne un conseil. Comment faire pour faire fortune ? C'est dommage ! Il perd son temps, il perd ses énergies. C'est dommage ! Un jour, M. Ford passe près de cet homme-là et il se dit, allez, aujourd'hui, je vais faire une bonne action. Je vais consacrer quelques minutes pour cet homme-là. Il s'arrête, il s'approche de cet homme-là, il lui dit, bonjour, monsieur ! Le pêcheur, comme ça, le regarde, il lui dit, bonjour, monsieur. Il lui dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler des voitures Ford ? Il lui dit vaguement, oui, je crois que j'ai entendu parler une fois dans ma vie. Alors, il lui dit, ben voilà, je suis le concessionnaire de Ford. Et le pêcheur qui lui dit, enchanté, comment puis-je vous aider, monsieur ? Et M. Ford qui lui dit, non, c'est moi qui suis venu pour vous aider. Ah, d'accord, c'est gentil, comment pouvez-vous m'aider ? Il lui dit, M. Ford, écoutez bien, regardez, vous passez des heures entières à attendre avec votre canne à pêche que un, deux, trois poissons veuillent bien se laisser chasser par vous. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu de la perte de temps ? Le triodinant, c'est comme ça que ça marche. Il dit, regarde, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre ton métier, je vais te donner de l'argent. Il lui sort de sa poche une petite liesse de billets pour que tu puisses t'acheter un bateau. Tu vas prendre un bateau, tu vas t'acheter aussi un filet. Il lui explique c'est quoi un filet, en quoi ça consiste. Il lui dit, tu vas t'engager dans le lac, à des endroits beaucoup plus profonds, peut-être, pourquoi pas, même à la mer. Tu vas tendre ton filet et tu vas pouvoir pêcher en une minute ce que avec ta canne à pêche tu n'arrives pas à pêcher en un mois. De cette façon-là, tu vas pouvoir pêcher des milliers de poissons et tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Alors le monsieur lui dit, ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. C'est fou ce que vous êtes ingénieux, monsieur. Il continue à réfléchir, il lui dit, mais dites-moi juste quelque chose. Mais il va bien falloir que je vous rembourse cet argent-là, l'argent du filet et l'argent du bateau. Monsieur Ford lui dit, effectivement, tu me le rembourseras. Mais regarde, avec toi l'argent que tu vas gagner, en vendant tous ces poissons-là que tu vas pêcher, tu pourras avoir suffisamment d'argent pour me rembourser. Il lui dit, d'accord, et puis une fois que je vous aurai remboursé, alors, il lui dit, tu continueras ensuite à vendre des poissons. Tu vas vendre plein de poissons et tu vas avoir encore beaucoup d'argent. Il lui dit, d'accord, c'est vrai, certes. Et quand j'aurai tout cet argent, alors, qu'est-ce que je vais faire avec ? Il dit, vous pourrez vous acheter un bateau beaucoup plus grand, avec des filets encore plus grands et vous pourrez pêcher encore plus de poissons. Alors, le monsieur dit à Ford, ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Il continue un petit peu à réfléchir et il lui dit, d'accord, et ensuite, une fois que j'aurai vendu tous ces poissons, qu'est-ce que je vais faire ? Il lui dit, ben, si je vous ai commencé à avoir beaucoup d'argent, vous pourrez ouvrir un grand magasin et puis, vous pourrez engager du personnel, vous aurez plein de vendeurs qui travailleront pour vous et puis, vous pourrez vendre plein de poissons, peut-être même plus tard, ouvrir une chaîne de magasins, de poissonnerie. Alors, l'homme lui dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais, et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire alors avec tout ça ? D'accord, je vais avoir un grand magasin, qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Il lui dit, mais vous plaisantez ou quoi ? Mais vous plaisantez ! Regardez ce que vous allez gagner. Une fois que vous aurez tous ces magasins-là, vous aurez des gens qui travailleront pour vous. Vous allez pouvoir vous faire un kiff, mais un kiff de kiff. Lequel ? Il dit, vous pourrez vous prendre des vacances, vous pourrez vous prendre une chaise longue, aller au bord de la plage et pouvoir bronzer tranquillement. sans vous poser de questions. Ça, c'est un kiff extraordinaire. Un super farniette. Vous allez voir, vous me remercierez mille fois. Le pêcheur, il lui dit, mais c'est ce que je suis en train de faire au jour d'aujourd'hui. Tu ne vois pas lâcher ma canne à pêche, tranquille, chaise longue, en train de lire Météilime. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que je vais gagner ? Et voilà que M. Ford lui dit, je suis venu pour te donner un conseil, mais c'est toi qui m'as vaincu. C'est toi qui m'as donné le grand conseil. Lequel ? C'est qu'il faut être capable de donner un sens à sa vie. Pourquoi tu travailles pour pouvoir ensuite dormir ? Et pourquoi tu dors pour pouvoir demain mieux travailler ? Et pourquoi tu travailles pour aller en vacances ? Et pourquoi tu vas en vacances pour te reposer ? Et pourquoi tu te reposes pour ensuite mieux travailler ? Et voilà comment finalement on travaille dans toute notre vie. On ne sait même pas pourquoi. Mettre au boulot de dos, mettre au boulot de dos, on ne donne pas de sens à notre vie. Mais ce qu'on voit de cette histoire-là, c'est qu'il y a deux formes de bénédiction comme on est en train de le dire. La bénédiction de M. Ford, Blihaïnara, énormément d'argent, des milliers. Il y a une autre bénédiction. Il y a la bénédiction de ce pêcheur qui ne se pose pas beaucoup de questions, qui se nourrit des quelques poissons qui réussissent à pêcher chaque jour, mais qui est super heureux sur sa chaise longue, qui ne comprend même pas pourquoi il y aurait besoin d'autre chose. Deux formes de bénédiction. Est-ce que vous pensez vraiment, mes chers amis, que ce pêcheur était moins heureux, moins serein que M. Ford ? Personnellement, je ne pense pas. Deuxième histoire, mes chers amis, que j'aimerais vous raconter si vous le voulez bien. On raconte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir le Hadmor de Mazritch. Et il lui a dit, Rav, j'aimerais vous poser une question. Le Rav lui dit, oui, mon fils, pose ta question. Il lui dit, j'ai étudié dans la Mishnah, dans ma séchette Brachot, page 54, qu'il est écrit que de la même façon que lorsqu'il y a des choses joyeuses qui se produisent, nous avons l'obligation de bénir Hachem, de la même façon, lorsqu'il y a des choses graves, qui s'abattent sur nous, chasve shalom, lorsqu'on perd des proches, qu'à Dieu ne plaisent, on doit aussi se réjouir et bénir Hachem. Alors il dit, qu'on doive bénir Hachem lorsqu'il y a des joies, je comprends. Qu'on doive malgré tout bénir Hachem lorsqu'il y a des souffrances et proclamer que tout ce qui a été fait par Hachem, ça a été fait avec justice, je comprends. Mais comment on peut mettre les deux sur le même plan ? Comment on peut demander à un homme de réciter avec autant d'engouement la bénédiction de Dayan à émettre lorsqu'il a perdu un mort autant que lorsqu'il vient de recevoir une grande somme d'argent ? Comment on peut comprendre une telle chose ? Le rap de Mazriche lui dit, écoute, moi je suis incapable de répondre à cette question. Mais si vraiment cette question te tient à cœur et que tu souhaites avoir une réponse, je t'invite à aller voyager jusqu'à telle ville. Là-bas, il y a un homme qui s'appelle Zouché, tu vas aller le voir et lui je suis sûr qu'il pourra te répondre à la question. Cet homme-là voulait vraiment avoir une réponse à la question et donc il s'est exécuté, il a voyagé. Il arrive dans cette fameuse ville et il voit une ville extraordinairement pauvre. Vraiment une pénurie sans père. Il voit des maisons complètement abîmés, complètement sales et puis plus il avance dans la ville, plus il s'aperçoit comment les gens sont mal habillés, tous en haillons et vraiment, il voit par terre des rats, excusez-moi mes chers amis et puis il voit un moment quelqu'un et il lui dit dis-moi, où habite Zouché ? Et il lui dit ah Zouché, il habite là-bas dans la dernière maison de la ville. Il se dirige là-bas et il voit vraiment la maison de Zouché. C'était la maison la pire de toutes. Vraiment. Les fenêtres cassées, la porte qui ne tenait même pas. Et il tape à la porte, au moment où il tape, la porte tombe tellement qu'elle ne tenait pas. Et voilà qu'il aperçoit un homme rayonnant qui lui ouvre la porte qui lui dit bonjour, shalom aleichem, comment allez-vous ? Or cet homme lui dit ça va Baruch HaShem, qu'est-ce que je peux te proposer ? Un verre d'eau, un petit coca, quelque chose, dis-moi. Et cet homme lui dit j'aimerais vous poser une question. L'autre lui dit avec plaisir si je peux vous aider et si je suis capable de répondre à votre question. Il lui dit mais j'ai une introduction juste à te dire. C'est que cette question je l'ai posée au Rav de Mazritch et c'est lui qui m'a envoyé chez toi pour te la poser. Alors lui, il est ébahi, étonné. Il lui dit qu'elle est ta question. Et il lui dit sa question. Il a écrit dans la Mishnah, dans la Serret Brakhot que lorsqu'il y a des choses tristes qui s'abattent sur nous, il faut être capable de réciter la bénédiction malgré tout avec engouement et avec conviction et avec joie. Et il dit je ne comprends pas comment on peut mettre les deux au même plan. Alors immédiatement, Reb Zoucher, ce fameux Zoucher, lui dit je ne comprends pas. Tu es sûr que c'est le Rav de Mazritch qui t'a envoyé chez moi ? Il lui dit ben oui, c'est bien toi Zoucher. Il dit oui, c'est moi Zoucher. Il dit peut-être il y a un autre Zoucher dans la ville. Non, 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 c'est moi Zoucher de cette ville, il n'y a qu'un Zoucher dans cette ville. Il dit ben oui, le Admor de Mazritch m'a envoyé chez toi pour te poser la question. Et voilà que Zoucher est très vexé, offusqué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et il dit à cet homme-là je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas ce qu'a voulu chez moi le Admor de Mazritch mais je ne peux pas t'aider. Il dit pourquoi ? Essaye de nous répondre à la question comme tu peux. Tente un essai de réponse, un petit quelque chose. Il dit mais je ne peux pas t'aider. Tu sais pourquoi ? Regarde, pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir t'expliquer comment réussir à vivre sereinement, alors qu'on vit dans la difficulté. Il faut tout d'abord avoir connu cette expérience. Il faut avoir vécu pendant une certaine période dans la difficulté, dans la souffrance pour pouvoir être capable de donner des conseils. Il dit moi je peux t'assurer depuis le jour où je suis né. Je n'ai pas connu une seule fois ne serait-ce qu'une souffrance. Je n'ai jamais manqué de rien. Comment tu veux que je te dise ? C'est trop facile pour moi de te dire comment vivre sereinement vu que tout va bien chez moi. Il faudrait aller voir des gens chez lesquels rien ne va. Et à ces personnes-là à leur poser la question je suis désolé je ne peux pas te répondre à la question. Cet homme-là est sorti et il avait la réponse à sa question. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont eu le mérite d'avoir cette deuxième espèce de bénédiction. Ils n'ont rien mais ils sont sûrs qu'ils ont tout. Ils n'ont rien mais ils sont super joyeux avec ce qu'ils ont. Voilà le deuxième type de bénédiction. J'aimerais vous raconter mes chers amis une troisième histoire que j'ai vécue moi-même qui va vous illustrer de façon très parlante les propos dont j'étais en train de vous parler. Lorsque j'étais enfant j'habitais à la place des fêtes et il y avait un homme qui était très riche que j'aimais beaucoup qui m'aimait beaucoup et qui systématiquement à la fin de la prière me raccompagnait chez moi à la maison. Il avait une belle BMW et tous les jours il m'accompagnait il était vraiment très gentil au passage mais ça vous le répétez à personne souvent il me donnait le volant pour que je puisse de moi-même conduire un petit peu son véhicule et ça me faisait très plaisir. Dans tous les cas c'était une petite parenthèse. Un jour j'ai discuté avec lui et on a eu une longue discussion et il m'a dit écoute j'aimerais te dire quelque chose d'important retiens-le pendant toute ta vie et je peux vous dire que cet homme-là est décédé entre temps il était assez jeune mais cet enseignement-là qui m'a donné est resté gravé dans mon esprit. Il me dit regarde Baruch Hashem comme tu le sais j'ai beaucoup d'enfants et je les connaissais ces enfants. Il me dit Baruch Hashem je ne vais pas me plaindre c'est tous des bons juifs ils observent tous le Shabbat la cache-route les règles de la pureté familiale Baruch Hashem tous mes enfants je suis fier d'eux. Et puis ils ont tous un bon travail ils reçoivent tous un très bon salaire. Mais en dehors de ça j'ai un autre enfant que tu connais aussi qui est Avrech qui étudie la Torah toute la journée. Je le connais aussi celui-là. Au jour d'aujourd'hui c'est déjà devenu un rave qui habite à Jérusalem à Bayit Vagan. Il me dit eh ben j'aimerais te dire quelque chose tous les enfants bien qu'ils ont un très bon salaire chaque mois je dois systématiquement les aider à finir leur mois. Par contre le Avrech c'est celui que j'aide le moins de tous mes enfants. Alors je me suis fâché avec lui je lui dis t'es pas gentil c'est pas juste pourquoi tu les aides tous à part lui vraiment c'est pas gentil. Immédiatement il me dit mais attends laisse moi finir ma phrase qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu t'emportes qu'est-ce qui t'arrive il me dit je vais t'expliquer lorsque je viens chez ce Avrech qui habite à Jérusalem j'arrive chez lui vous voyez combien il est joyeux combien sa femme est joyeuse combien tous les enfants sont joyeuses et puis effectivement il a un petit appartement mais ce petit appartement transpire la joie et effectivement il a pas de voiture il voyage en bus lorsque je lui dis tiens un petit peu d'argent et achète toi une voiture il me dit mais papa j'ai pas besoin de voiture je suis tellement content de voyager en bus regarde si jamais j'avais la voiture je devrais conduire moi-même je peux pas et conduire et étudier là je prends le bus il y a un chauffeur qui conduit moi pour l'instant je peux étudier papa pourquoi tu veux dépenser de l'argent pour rien qu'est-ce que je vais faire avec cette voiture c'est dommage garde ton argent pour des choses plus importantes et puis lorsque je lui proposais de se prendre des vacances mais il en voulait pas de vacances ça lui suffisait à lui des petites vacances de un ou deux jours partir trois semaines fermer sa guemara pendant trois semaines il dit mon fils à chaque fois que je veux l'aider que je lui propose de l'aide que j'essaye de lui prouver qu'il a besoin d'argent il refuse et c'est pas de l'hypocrisie c'est pas du cinéma il est vraiment super joyeux donc tout compte fait et bien je peux pas l'aider or que les autres enfants qui ont des salaires bien plus grands et bien systématiquement je vois qu'ils sont pas contents qu'ils sont pas joyeux qu'ils aimeraient toujours en avoir encore plus qu'ils aimeraient des vacances dans des endroits toujours encore plus luxueux et puis finalement pour pouvoir les aider je suis obligé de leur donner encore un petit peu d'argent il me dit retiens bien ça sache bien maintenant vous me connaissez mes chers amis vous savez que je vous tiendrai pas le discours trop facile et mensonger de vous dire et bien voilà cqfd si vous voulez être joyeux être heureux être satisfait il faut absolument être avraire et consacrer toute votre vie à l'étude de la Torah et sachez que si vous n'êtes pas avraire vous êtes voué à ne pas être satisfait vous savez que c'est pas mon genre ça serait du mensonge de vous dire ça et c'est faux et c'est une généralisation qui n'a pas lieu d'être je veux juste vous dire autre chose c'est que vous voyez qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent et qui malgré tout sont super joyeuses vous voyez qu'il y a deux types de bénédictions il y a une bénédiction qui est j'ai plein d'argent mais malgré tout je suis pas joyeux c'est les autres enfants de cet homme là et il y a celui qui n'a pas d'argent mais qui est super joyeux tout qu'on le fait finalement qui est le plus joyeux dans quelle maison on chante et on est gai la réponse est claire donc on voit à nouveau qu'il y a deux types de bénédictions qui existent j'aimerais à présent mes chers amis conclure en deux mots et vous dire que c'est justement la réponse à la question lorsque Hachem vient voir le juif et qu'il lui dit cher ami je te donne une mitzvah qui est celle de la Shemitah pendant une année tu ne pourras pas travailler ton chant et alors quoi on va mourir mais non bien sûr que Hachem avait prévu de donner à chaque juif une bénédiction laquelle ? la seconde à savoir la bénédiction qualitative à savoir il n'y aura pas beaucoup de fruits évidemment tu ne vas pas travailler pendant toute cette année-là mais le peu de fruits qu'il y aura ils te satisferont ils te rassasiront ils seront amplement suffisants pour toi et c'est le mieux parce que pendant la sixième année tu travailleras de façon naturelle ordinaire et puis les fruits que tu consommeras la sixième année et bien tu verras d'un coup tu auras beaucoup moins besoin de manger que d'habitude pourquoi ? bénédiction d'Hachem et la septième année tu mangeras un petit peu tu seras super joyeux super rassasié si en général tu as besoin de dix tranches la Torah a besoin de trois tranches pour être rassasié et la huitième année pareil simplement si vient l'homme et qui dit Hachem à nos chal bachanach vite moi ça me suffit pas ce type de bénédiction moi ça me suffit pas la bénédiction philosophique qualitative moi je veux du tachlès moi je veux la sentir la bénédiction moi je veux la toucher des doigts la bénédiction moi je veux avoir des fruits je veux avoir les caddies plein de nourriture ah tu veux cette bénédiction il n'y a pas de problème puisque tu demandes puisque tu souhaites cette bénédiction puisque c'est ça qui t'intéresse je te la donnerai la bénédiction la sixième année tu verras qu'il y aura un tripte de récolte ça veut dire quoi un triple de récolte mes chers amis ça veut dire qu'au lieu de travailler 10 heures par jour tu devras travailler 30 heures par jour ça veut dire que tu seras beaucoup plus fatigué pendant cette sixième année tu devras travailler le triple de temps c'est ça que tu souhaites ce genre de bénédiction c'est sûr que c'est une bénédiction mais c'est pas l'idéal on a répondu à la question mes chers amis si jamais là on n'avait pas posé la question il aurait eu le top du top la super bénédiction du fait qu'il pose la question qu'il manque de émouna qu'il montre qu'il n'est pas intéressé par la bénédiction mais qu'il veut une bénédiction qui est quantitative Hachem lui dit c'est ce que tu veux je vais te le donner et il nous le donne mais c'est sûr que c'est pas un autre avantage voilà la prochaine fois Bézrat Hachem on finira complètement Bézrat Hachem ce sujet là et on répondra aux questions qu'on avait posées au tout début Coltouv mes chers amis et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501